Et le président de Mulhouse Alsace, agglomération M2A, Fabian Jordan, est notre invité. Vous allez bien ? Très bien. Vous avez l'impression là, Fabian. Vous êtes le maire de Bervillers. Et en 2008, vous avez créé la journée citoyenne. Et maintenant, il y a un Stempfel, il y a une date officielle. Ça sera ce samedi 25 mai. Quand vous voyez qu'il y a une date officielle et que maintenant, cette journée citoyenne est reprise dans d'autres pays d'Europe, ça vous fait quoi ? Une très grande fierté. Très grande fierté pour tous ceux qui s'impliquent. Et c'est vrai que sur le département, 80% des communes du Haut-Rhin font la journée citoyenne, dont un grand nombre samedi prochain. 60 000 personnes mobilisées, mobilisées pour l'autre, pour défendre des valeurs, le respect, le partage, l'engagement pour l'autre. Et c'est que du bonheur. Vous avez dit à notre invité Romain Cogitor, originaire d'Alsace, même si maintenant il est plutôt du côté de Paris, que chez lui, ça va bouger aussi. Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas quelle est la date qui a été fixée chez lui, mais ça va bouger aussi. Et c'est ça qui est important. C'est que chacun travaille avec l'autre et est fier de ce que fait son voisin. Et c'est ça la mentalité de la journée citoyenne. Alors ça fait des émules. Je vous propose de repartir il y a un an du côté de Zilisheim. Regardez ça s'activer dans cette journée citoyenne. À Zilisheim, les habitants se sont mobilisés pour la journée citoyenne. Samedi dernier, ils étaient 150 à se porter bénévoles pour réaliser des chantiers d'hiver dans la commune. Une journée qui conjugue amélioration du cadre de vie, convivialité et création de liens sociaux. C'est surtout la rencontre avec des personnes qu'on ne côtoie pas dans un autre contexte. Et puis voilà, on a appris à connaître les gens du village. On revient là où on était l'année dernière, ça créait des liens. Aux abords de la forêt, une vingtaine d'habitants nettoient un lieu emblématique de la Première Guerre mondiale, le site du Grand Canon. L'occasion de participer à la restauration du patrimoine. On est en train de revaloriser le site du Grand Canon, qui est un site monument historique depuis 1920. On est en train de délaguer, défricher, prendre le site propre, accessible aux visiteurs. C'est l'histoire du village, ça fait partie de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que c'est super intéressant et puis ça permet d'en connaître plus aussi. Et puis au moins, on se dit qu'on a servi à quelque chose d'important. L'embellissement de la commune, avec des travaux qui n'auraient pas pu être financés autrement, n'est pas l'objectif principal. Souvent on parle des économies qui sont faites par la commune, faites de la participation des citoyens à cette journée. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. En discutant avec les gens qui participent à cette journée aujourd'hui, ce qui ressort le plus souvent, c'est une journée superbe. On se rencontre, on se parle, on rigole bien même ensemble. Et puis quelque part, on est un peu utile. Fabien Jourdan, vous dites que c'est une sorte de tradition comme les anciens à l'époque, qui prenaient un peu de temps, qui donnaient un petit peu de leur temps. C'est vrai qu'on est une société qui est devenue plus individualiste. On n'a pas le temps, on ne peut pas se prendre du temps pour l'autre. Et là, on prend du temps pour l'autre et on est fier. On apprend à connaître, c'est des liens intergénérationnels. Ça permet aussi les gens qui arrivent dans une ville, dans un quartier, dans une commune, d'apprendre à connaître l'autre. Et c'est important. Le vivre ensemble, on en parle tout le temps. Mais là, concrètement, on fait quelque chose de bien précis. D'où est venue l'idée au départ ? Vous étiez vous-même dans différentes associations, vous étiez pompier volontaire, vous êtes toujours dans une association de musique notamment. D'où est venue cette idée de créer cette manifestation dans votre commune au départ ? J'ai toujours voulu m'engager pour l'autre. Mon engagement au niveau des sapeurs-pompiers pendant 28 ans en a une preuve. Avant que je sois élu, on avait des chutes de neige début 2006, très importantes sur ma commune, comme dans l'ensemble de l'Alsace, début mars. Et les gens étaient tous bloqués dans leur village. Et en fin de compte, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils ont aidé à déneiger son voisin. Ils sont allés prendre contact avec lui, apprendre à le connaître. Les enfants sont allés déneiger chez les personnes âgées. Ensuite, on a mis des bouteilles de créments dans la neige. Et on a passé un bon moment ensemble. On a dit qu'est-ce que c'était super. C'était comme dans le temps, on se prend du temps pour l'autre. Et c'est ça qui est exceptionnel. Ça, c'était en 2008, première édition. Près de 2000 communes en France. Et les bénévoles, on va partir à Bervillers, justement, vous en êtes le maire, trouvent du sens dans cette opération. Pas comme les autres, regardez. Ce jour-là, la commune est en ébullition avec près d'une trentaine de chantiers ouverts. Agrandissement du cimetière, création d'un jardin citoyen et construction d'un hôtel à Hirondelle. Et ce sont les citoyens qui ont proposé les ateliers. En fait, on va agrandir le cimetière. Donc, on fait un chemin de gravier pour pouvoir mettre plus de tombes par la suite. Je participe depuis le début. Puis, je suis assez impliqué dans le village. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, je continue chaque année. Et voilà, il continue chaque année. Fabien, ce samedi, est-ce que ce sont eux, les citoyens, qui vous disent, tiens, on voudrait participer à telle opération ? Ou c'est la mairie qui donne les directives ? Bien sûr, c'est les citoyens qui donnent les chantiers, les idées. C'est eux qui deviennent acteurs. Ils passent d'un rôle de consommateur, un rôle d'acteur. Et c'est la collectivité qui accompagne, qui met le matériel à disposition et qui aide les citoyens à réaliser les chantiers qui sont réalisables, naturellement. Ça dépend du talent des gens, entre guillemets, des compétences des gens qui vous rejoignent aussi. Parce qu'évidemment, s'il y a des peintres, on peut faire de la peinture. S'il y a des maçons, on peut faire autre chose. Ça dépend de ça aussi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on découvre les gens qui ont des capacités de faire qu'on ignore dans sa commune. Et du coup, on fait des travaux de peinture, de maçonnerie. Là, on va repeindre une façade d'une maison totalement, un bâtiment communal qui devait être fait. Et donc, on a trouvé des partenariats qu'on tisse avec la Chambre des métiers, avec la Chambre de commerce. Et donc, il y a des artisans qui viennent nous aider, qui mettent les achafaudages à disposition gratuitement. Ça nous permet aussi de faire des économies et de réaliser énormément de choses sur une commune. Il y a Bernard Stalter qui passera vous voir ce matin. Il y a le maire d'Amiens qui veut voir aussi avant de transposer ça dans sa ville. Tout à fait. Le maire d'Amiens sera là et viendra avec les conseillers municipaux pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Il y a la ville d'Angers aussi qui a fait sa journée citoyenne dimanche dernier. Ils étaient près de 5000 personnes sur Angers. Et donc, les grandes villes, toutes les grandes villes d'Alsace aussi, comme Mulhouse, Colmar, qui font la journée citoyenne. Et voilà, c'est que du bonheur. Quand on est le patron d'M2A, Mulhouse d'Alsace Agglomération, on dit à l'agglomération, les gars, il faut faire la journée citoyenne. Il faut y aller ? Non, non, jamais. On dit, vous avez la possibilité de faire. Et c'est toujours, et aujourd'hui, tout le monde l'a fait, mais chacun l'a fait à sa manière. Et s'il y a 39 communes sur l'agglomération, il y a 39 journées citoyennes différentes parce qu'elles sont calquées sur le bon vouloir de ces citoyens et de ces élus. Voilà, ce sera ce samedi. C'est désormais une date officielle nationale après un projet comme ça imaginé depuis sa commune.